Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Est-ce qu'on peut... Ah, ouais. D'accord. Du coup, on va aller de ce côté-là. Prendre le salaud. Wow, merci. Ah, ils m'ont volé mes dragés, ces enfoirés. Ah, les salauds, les salauds, ils m'ont volé des dragés. Et ils ont eu le temps de me dépouiller de mes dragés, ces petits gnomes. Ah là là, les salauds. Tous des salauds. Allez, on va là. On remonte là, je m'entendais à une carte. Pas du tout, en fait, c'est juste des gnomes qui vous dépouillent de vos dragés si vous rentrez là. Excellent. Quel enfoiré, il nous envoie dans les cachots du truc. pour qu'on récupère les ingrédients pour tout le monde. Abusez. Je vous avais dit qu'il était sadique, je vous l'avais dit. La preuve. Il est... Voilà, il est sadique. Clairement. Il est clairement sadique. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien pour accueillir cette nouvelle petite vidéo sur la saga Harry Potter. Là, on commence et on continue avec le Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, le Harry Potter, premier du nom, sorti en 2001 sur PC en tout cas. Je suis très content de vous retrouver et j'ai vraiment hâte de continuer. Donc, pour ceux qui se rappellent et ceux qui ne se rappellent pas au pire, nous sommes tombés dans un cachot à cause du professeur Rogue. Et donc, en fait, il nous a envoyé de chercher les ingrédients pour toute la classe parce qu'on était arrivés en retard. Et en plus de ça, il nous a retiré 5 points à Gryffondor, cet enfoiré. C'est vraiment un sadique, quoi. Et on doit récupérer tous les ingrédients pour pouvoir faire une potion Wrig and Weld avec toute la classe, évidemment. Et donc, nous sommes dans un cachot parce qu'en fait, on est tombés dans un piège avec un pont qui s'est effondré. Enfin, c'est tout un bordel. Et donc, nous sommes ici. Et on part sans plus attendre pour l'aventure. Donc, pour rappel, il nous manque 7 cartes en tout dans le jeu. Donc, on est quand même très proche de la fin du jeu, je pense. On va peut-être finir, du coup, avec cette lancée-là. 18 sur 25. Donc, pour rappel, normalement, il y en a 24. Donc, il nous en manque plus que 6. Et la 25e se débloque une fois qu'on a débloqué les 24 autres. Donc, il nous en manque normalement plus que 6. Mais officiellement, plus que 7. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, nous avons un bloc juste là. Ok. Ok, en bas, on peut passer comme ça. Donc, logiquement, si je comprends bien, il faudrait faire ça. Voilà. Pour pouvoir faire glisser le bloc qui est comme ça, juste à cette place-là. Pour pouvoir, en fait, ensuite grimper dessus. Je pense que c'est ça. En tout cas, ça m'a l'air d'être assez logique. Bon, après, voilà. Comme je vous ai dit, c'est un jeu qui date de 2001. Donc, c'est déjà des anciens jeux. Et en plus de ça, voilà. C'est fait pour les gens, je crois, 3+. Donc, voilà. Même un enfant de 5 ans, normalement, est censé réussir ce jeu. Donc, heureusement, j'ai 26 ans. Je suis quand même censé réussir à faire ce jeu sans trop de soucis. Même si, parfois, ça peut être assez compliqué quand même. Alors, nous avons le premier petit ingrédient. On a du molly. Voilà. Alors, du molly, très bien. Du molly, c'est bien. Ok. Donc, on arrive au-dessus. Très bien. On est arrivé là. Ok. Là, il y a une petite sauvegarde. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. On va faire ça doucement, mais sûrement. Voilà. Ok. Donc, là, il y a un petit passage secret. On aime bien les passages secrets. Une petite carte. On aime ça. Allez, boum. La petite carte gratuite. Plus que 5. Plus que 5 dans le jeu. Et la 6e est du coup débloquée automatiquement. Ça fait plaisir. Alors, le petit Alohomora. Le petit Flipendo qui va du coup, je pense, ouvrir cette place. C'est sûr. Oui. On arrive là. Ok. Un Flipendo juste ici. Et on arrive du coup à ce niveau-là. Ok. Très, très bien. Donc, on n'a plus qu'à descendre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de... Attendez, parce que j'ai pas eu le temps de taper sur ce truc-là. Après, au pire, on n'est pas obligé. On peut récupérer les dragées comme ça, là. Voilà. On va se mettre là. On va aller tout en haut. On va aller tout en haut comme ça. Hop. On fait ça. La petite étoile. Et maintenant, on fait ça. Et normalement, ça va nous déclencher. Et oui, ce petit passage-là, tranquillement. Ok. C'est un petit peu plus parcours. Et pour mon plus grand bonheur. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien à quel point je suis bon au parcours. Alors, même si c'est un jeu pour les trois plus, vous pouvez voir. Vous allez pouvoir apprécier à quel point je suis nul. Oh, putain. Ok, d'accord. D'accord. En fait, pourquoi je me presse ? Parce qu'en fait, ces trucs-là, en fait, voilà, ils tombent. Excellent. Je déteste ça. Enfin, oui, je déteste vraiment ça, clairement. Le petit flipendo. Le petit obstacle qui vient vers nous. J'ai pas eu mourir. Putain. On va se mettre là-dessus. Un petit alomora. On va se mettre bien sur le côté. Voilà. Le petit flipendo des familles. Et hop, le petit livre. Ok. Hop, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ouf. Ah, il y en a un qui a bugué. Il y en a un qui est là, on le voit encore. Il n'est pas tout au fond. En fait, c'est pas si profond que ça, finalement. Alors. Ah. Ok. J'espère qu'il n'y a pas trop de mordre. Non, c'est bon, il n'a pas l'air. Par contre, je pense qu'on peut aller là. Il y a moyen qu'on aille là, dans cette grille, si on le suit de près. Si on le suit d'assez près, il n'y a moyen qu'on aille dans le même truc que lui. Allez, bim ! C'est l'intelligence. Oui, mais est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'on va rester coincé ? Ok, donc il y a un petit coffre. Donc finalement, ce n'est pas pour rien déjà. On va boire un petit café en attendant. Voilà, comme ça. Donc là, elle est repartie, normalement. Voilà, c'est ça. Du coup, nous avons largement le temps pour ouvrir le deuxième coffre. Il nous donne encore une fois des dragées en plus. Normalement, il y a peut-être moyen qu'on fasse comme ça. Allez, bim ! Nickel ! On est trop fort. Ah ! Degnome ! Allez, un de moins. Deux de moins. Trois de moins. Quatre de moins. Et le cinquième. Ok. Ah, il y en a un sixième juste ici. Voilà, c'est bon. Ah, ils étaient beaucoup là ! Ah bah, ok, c'est fini. Il fallait juste tous les battre. Et est-ce que ça, on peut interagir avec ? Oui, on peut interagir avec. Et ça nous donne, comme d'habitude, des dragées au deuxième tour. On ouvre le petit coffre ici. On récupère les petits dragées par ici. Et on ne peut plus interagir avec. Ok. Et donc, en tout, on en a 439. Voilà, c'est ça. Nickel. On a fait un sacré génocide de gobelins. Enfin, de gnomes. On dirait de l'écorce de sorbille. L'écorce de sorbille. Parfait. Ok. Bon, du coup, je suppose qu'il faut faire ça. C'est logique. Parce que ça va nous donner ce truc-là. Comme ça, on va pouvoir faire ce truc-là. Comme ça. Et maintenant, on va pouvoir faire ça. Tout simplement. Pardon, attends. Juste un instant. Parce que la porte là-bas, elle a l'air d'être assez suspecte. Elle est vraiment très suspecte. Ok, non. C'est bon, ça ne bouge pas. Mais c'était vraiment très suspect. Je croyais que si on mettait les deux blocs ici, la porte derrière elle allait s'ouvrir. Elle est juste là. Mais non, ça ne fait absolument rien. Très bien. Moi, j'ai préféré essayer parce que si on allait loupé ça, ça serait dommage. On va voir ça. On va passer à la suite. Alors, en arrière, il n'y a absolument rien. Ok. D'accord. Donc, en fait, il se décale. Enfin, il s'enlève au bout d'un moment. Normalement, c'est passe. Ok, bah, je croyais que ça passait. Pas du tout. Bon, la prochaine fois que ce truc là, il se remet, normalement, c'est bon. Voilà. Ah, bah, si je saute pas, en même temps, ça marchera pas. Oh là là, l'andouille. L'andouille. Allez, voilà, saute. Lui, normalement, il se remet assez vite. Voilà, c'est ça. Ok. C'est assez stressant. Mais ça va. Mais je me suis foiré vraiment bêtement. Dommage, mais je me suis foiré bêtement. Allez, un petit Lumos. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ok, on peut atteindre, du coup, l'étoile, ici. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'il y a au fond, là-bas ? Un livre. Donc, je suppose que c'est après qu'il faut qu'on aille là. D'abord, il faut qu'on... Enfin, pour le... Je pense, pour avoir le maximum d'étoiles. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi on ramasse des étoiles, parce que... C'est pas une épreuve, en soi. Pourquoi est-ce qu'on ramasse des étoiles ? Je comprends pas. Je comprends pas trop la logique. On ramasse des étoiles, alors que le professeur nous avait juste demandé de récupérer des... Des ingrédients pour... Des potions. What ? Alors, du coup, ça ouvre quoi ? Ça ouvre cette cage-là, ok. Ah oui, d'accord ! Et donc, maintenant, là, on est obligé d'aller plus loin. Parce que sinon, on peut pas... Continuer. Comme ça. C'est bon. Et comme ça... Et normalement... Tout va bien. J'espère, en tout cas. Ok. C'est tout juste, en vrai. Faut pas faire les malins. Donc là, on va pouvoir passer à l'étage d'après. Tout simplement. Pas trop de surprises. Ok. Oula. Wouhou ! J'ai failli faire de la merde. J'ai failli faire de la merde. Pour ceux qui connaissent mon skill en parcours, vous avez l'habitude, mais... J'ai vraiment failli faire de la merde. Ok. Donc on va récupérer... Je vais te faire de la merde. Je vais te faire du coup. Ouais... D'accord. En fait, c'était peut-être pas tout de suite qu'on était censé l'activer. Ah moi, je croyais que, mais en fait non. Ah oui, d'accord. On doit l'activer maintenant. Ok. My bad, my bad les gens. Ok on arrive ici, ouais et on est du coup censé faire ça ou pas ? Oui c'est ça hein, moi j'allais... Le parcours master les gars, oui c'est chaud. Bah j'ai pas sauté, je me suis dit il est assez proche pour se dire bah tu tombes mais tu t'accroches au rebord. Non. Je suis Harry Potter, je suis un sorcier, je suis pas un scientifique intelligent. Je suis un sorcier avec une baguette. Après c'est moi qui le contrôle donc en fait de toute façon j'ai rien à lui reprocher. Après c'est moi qui fais de la merde. Mais j'avoue que j'étais quand même assez proche du rebord de la sorte de pierre là qui se déplace. Donc normalement dans la logique des choses, il aurait dû s'accrocher au rebord. Il aurait dû mais il l'a pas fait, c'est tout, c'est my bad. Mais c'est dommage. Du coup cette fois-ci je vais pas faire l'erreur, je vais sauter hein, parce que sinon on va faire encore une fois de la merde. Et hop, on re-saute. Allez le petit livre, comme ça au moins on est safe. Et on arrive... On arrive où ? On arrive ici, ok. Là il y a un... Il fait peur lui ! Ok attendez, on va le suivre, on va le suivre, on va le suivre. Je l'avais pas vu ! Je l'avais pas vu, vraiment je l'avais pas vu, il m'a fait trop peur. Vraiment il m'a vraiment vraiment fait trop peur ce mec. Par contre j'aurais peut-être dû aller là, mince. Bon attendez, on va y aller. On va peut-être y aller. J'aurais peut-être dû aller là dans cette salle là, qui l'ouvre aussi en même temps. Le baron du sang ! On va pas trop s'approcher parce que s'il one-shot ça serait dommage. Ah bah oui, évidemment il y a un corps juste ici, j'ai failli rater ça. Après ça va, il y a que des dragées, c'est pas non plus des... c'est pas une carte. Et pour rappel on a quand même aussi besoin de... De 250 dragées plus 24 cartes, pour avoir la 25ème. Ok, hop, nickel. Allez maintenant on va aller là. On a activé le Lumos qui nous a mis le petit nuage sur le côté... enfin sur... au-dessus de l'abysse. Donc là il y a un coffre, faudra pas l'oublier non plus. Sinon ça serait dommage de passer à côté d'un truc en plus. Ouh là là, j'ai vraiment cru qu'on était foutus ! Vraiment, vraiment j'ai cru. Moi dans ma tête c'était fini là, c'est... Ouais, ok. Par contre c'est normal qu'on n'accède pas au coffre... Là. C'est peut-être après. C'est bizarre un petit peu, mais c'est peut-être après. C'est peut-être après qu'on y accède. J'espère en tout cas. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. Ok. On arrive ici, donc on a même le droit à un livre. Donc c'est vraiment pour si jamais vous voulez pas vous retaper tout le parcours. Ah, il y a le baron, il y a le baron. Vas-y, ok, ok. Nice, bam. Il y avait juste un autre baron, c'est pour ça. Et là, normalement... Bon, ça on peut taper. Je sais pas ce que ça... Ah oui ! Oh, une carte ! Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, nice. On a failli rater une carte. Bah du coup maintenant, on en a 20 sur 25. On en a plus besoin que de 5 en tout, mais 4 à trouver. La 25e se débloque automatiquement. Ok. Donc là, il y a le baron. Et là, il y a un coffre. Ok. On va attendre que le baron revienne. Et on va pouvoir passer la grille quand il revient. Ok, là ça y est, il revient. On se prépare, on se met bien sur le côté. Et... Et on passe, tranquille. Et on arrive du coup ici. On arrive... Bah on arrive à la fin en fait. Y'a plus grand chose à faire. Y'a plus grand chose à faire. Y'a juste à pousser tout simplement le... Le sort de bloc là. Pour pouvoir grimper. Un peu plus haut. Et récupérer le dernier ingrédient qu'on a pu récupérer. Qu'on aurait voulu récupérer au tout début. Dans les précédents épisodes. Mais on est tombé à cause d'un prompt qui était un piège en fait. Voilà. Boum. Et on a plus qu'à revenir là. Et en fait finalement le cours est terminé. Et oui c'est ça. Et on a fait tout ça pour rien. Trois points c'est ridicule. D'accord. J'ai terminé le cours sans vous Potter. Les autres élèves sont allés au dîner de Halloween. Allez les rejoindre si ça vous le dit. C'est pas très gentil comment ils nous parlent mais bon. Ah ouais c'est... C'est... Ok. Harry. Il y a un énorme troll qui s'accache tout. Et Hermione est coincé avec lui dans les toilettes des filles. Ah. Vaut les... Autre... Son des... Bon. Et le son il a un peu bugué. On va pas les en vouloir. Mais du coup d'après ce que j'ai compris donc Hermione est coincé avec un énorme troll. Donc pour ceux qui connaissent le lore vous savez très bien que c'est tout à fait normal. C'est dans la suite des... Des événements du jeu. Euh... Donc on va suivre Ron pour aider Hermione. Bon. Donc là on peut pas interagir. Euh... Là il y a un vase à casser. Donc un petit dragé. Un miroir. Mais on peut pas y aller. Donc euh... C'est pas la peine d'essayer. Euh... Lui... On peut pas interagir avec non plus. Très bien. Euh... Eh bien. On peut pas aller là. Ça on peut toujours pas le faire non plus. Et est-ce que... Ça on peut le faire non plus. Ok. On peut rien faire en fait. Genre euh... C'est normal quoi. Euh... Ok on arrive là. Ah. Le troll. Qu'on voit à travers la porte avant même qu'il casse la porte. Oh il est pas très bien fait. Mais c'est à l'époque. Euh... Let's go. Donc en fait là on a plus qu'à suivre les... Les dragés. Et normalement il nous indique le bon chemin. Normalement. J'ai bien dit normalement. Donc on va essayer de lui suivre au mieux. Et surtout ne pas se faire écraser par ce troll énorme. Loli lol. Troll. C'est un troll. Vous avez compris ou pas ? Euh... Qu'il nous faut. Mais qu'il y en a toujours un ou deux d'avance. En plus sachant qu'on s'est fait dépouiller par euh... Par je sais... Comment elle s'appelle euh... Par les gnomes. On s'est fait déjà dépouiller par les gnomes. Oula. Pour le moment ça se passe plutôt bien. Mais j'ai... J'ai pas eu... J'ai eu un gros bug. Ok. 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 Ok bah c'est fini. First try les gens. First try. Donc là on arrive dans les toilettes des filles. Et... Et du coup Hermione est là. On va devoir sauver Hermione. Grand G. Et le grand G. D'accord avec Wingardium Liviosa. Et nous on est censé faire quoi ? Mais attendez comment je suis censé faire ? D'accord. Ok. D'accord. C'est bon. Tranquille. Pour le moment en tout cas. Flipendo encore toujours. Il nous balance tout ce qu'il a sur la main. Sous la main pardon. Les toilettes. La tuyauterie. Tout ce qu'il veut. Les lavabos. Voilà. Tout va. Tout il va. Lui il a pas le temps. Lui il jette tout. Les bouts de bois. Les bouts de porte. Tout ce que vous voulez. Et là je... Là je sais même pas ce que c'est. Ah c'était un balai. Un lavabo. En fait faut s'aligner des fois avec les objets. Et on peut pas s'aligner plus que ça. Pour pouvoir toucher tous les objets. Ok. Là par exemple c'est nous qui nous visent. Mais là par exemple il visait Ron. Donc faut bien se mettre derrière lui. Pour pouvoir éviter le fait que Ron se fasse cogner quoi. Tout simplement. Parce que sinon la massue revient en arrière. Qu'elle retombe sur place. Ok. Et que comme par hasard. Elle tombe. Qu'elle revienne carrément même en arrière. C'est pas logique. Voilà. Il s'est pris la massue. Il s'est fait assommer. Let's go. Bah de rien. Non non. Il est juste en train de dormir. Je l'ai juste assommé. Vite sortons de là. Oui vaut mieux hein.